Hello, bonjour les potiers, bonjour les amoureux de la céramique et oui plus que des mains aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'on fait de la cuisine, on ne tourne pas aujourd'hui à l'atelier des rêves, il n'y a pas de grandes aventures céramiques Des petites choses, on va voir ensemble comment on prépare de l'engobe C'est vraiment très simple, à mon sens c'est pas la peine d'aller acheter ça en magasin Parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus avec, pas des astuces mais un petit peu de technique Savoir comment c'est la base de l'englobe, qu'est-ce qu'on peut faire avec, faire des mélanges différents Et à partir d'une recette, la décliner et avancer comme ça dans le processus Alors, on va rassembler sur la table tous les ingrédients et puis on va préparer ça Mais aujourd'hui c'est pas tout à fait comme d'habitude, je vais appeler mon assistant Assistant, s'il vous plaît Oh là là, je crains le pire Oh 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 Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Ah Parfait Vous pouvez poser ça là, cher assistant Je ne sais pas s'il va dire bonjour, mais enfin Je vous assure, vous pouvez repartir, merci On n'arrête pas le progrès Alors maintenant qu'on a ces ingrédients, on va faire notre petite cuisine Et vous allez voir, la simplicité, vraiment, elle est grande Qu'est-ce qu'il nous a apporté ? Bon, on est reparti Bon, deux choses Alors, fabriquer de l'englobe, il doit y avoir plein de recettes J'ai pas été voir sur internet, il y en a plein, il y en a qui la font d'autres manières Peu importe Là, moi je vous livre Celle que j'utilise Voilà Alors, vous prenez de la porcelaine Porcelaine blanche Que vous faites sécher Donc il faut obtenir des choses comme ça, là, complètement sèches Bien cassantes, plus du tout d'humidité Ça, c'est très important Et puis, de la faïence blanche Alors, vous voyez au passage, la différence entre la faïence blanche Pardon, la faïence blanche et la porcelaine Il n'y a pas photo, la porcelaine est quand même beaucoup plus blanche Et on va mélanger ces deux matières dans une proportion que je vais vous donner C'est deux langobes qu'on va fabriquer pour des cuissons à partir de 1250 degrés Pour le grès On va mettre 80% de porcelaine Alors, si on fait pour 100 grammes Bon, 80 grammes Mais, c'est pas assez lourd Alors, on va faire pour 200 grammes On va faire, donc 2 fois 8, 16 180 2 fois 8, 16, 160 Je suis bien réveillé aujourd'hui 140 Voilà, 160 De porcelaine Et puis, on rajoute 20% 2 fois 2, 4 40 grammes Hop, pile poil 40 grammes de faïence Alors, pourquoi tout ça ? La porcelaine Ça va être le fond Ça ne va pas fondre C'est matifiant C'est-à-dire que ça va faire très très mat Et ici, c'est le collant C'est le fondant Moi, je rajoute toujours 20% de fondant Ça ne va pas changer la matification Ça va rester toujours mat Je vous montrerai un exemple Je vous montrerai un exemple à la fin de la vidéo Qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? Eh bien, on va mettre De l'eau Juste à fleur Par-dessus Et on va obtenir Ce que je vous montre tout de suite Alors, j'essaie de vous montrer ça à l'image Vous voyez, il faut que c'est cet aspect-là Ça, c'est très 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 important Il faut que ça se désagrège tout seul Comme ceci Donc, pour aller plus vite Bon, on ne va pas mettre l'eau là-dedans On va récupérer On n'a plus besoin maintenant De la matière première C'est pas grave Voilà Donc, je récupère mon petit mélange Je commence à remuer un petit peu Avec une cuillère C'est bien désagrégé Ça, c'est important Il ne faut pas que ça fasse des gros blocs Autrement, ça ne va pas bien se mélanger Et on va avoir de la perte Au moment du tamissage Donc, on n'a pas eu besoin de ça Maintenant Ce mélange-là Il faut le mixer très fort Donc, je verse le tout dans un récipient Et on mixe Alors, la consistance On est encore dans la famille De la pâte à crêpes Très important Tamiser Allez On tamise Bon, je récupère Les derniers ingrédients Alors, vous voyez Ce qui va être très intéressant C'est que c'est un produit Qui revient vraiment Très très peu cher Vous achetez un pain De porcelaine Un pain de faïence Et c'est pratiquement tout On va rajouter Un petit quelque chose Mais C'est pratiquement tout Le gros De la matière C'est ça Alors, je récupère Au passage Je vais peser Tiens On avait 200 grammes De matière sèche On fait une tare là-dessus Et Je remets Dans le mélangeur La bonne sous-soupe Vous voyez 336 grammes Tout ça, il faut le noter Ça vous permettra De faire des calculs Après pour les couleurs On va rajouter Un produit Voilà Un produit Qui s'appelle Pep Tapon On trouve ça Chez les vendeurs De matériel Pour les céramistes Alors Voilà Je prends un peu Ça se présente Comme de la gelée Mais quand on l'achète C'est de la poudre De la poudre sèche Vous mélangez Un petit peu Vous mettez ça Dans un récipient Avec de l'eau Vous mixez à fond Vous allez obtenir Une gelée Ce qui est génial C'est que ça se conserve Des mois Des mois Voire des années Donc Vous Sans rentrer dans les détails De qu'est-ce que fait De qu'est-ce que fait Le Pep Tapon On va dire C'est comme une colle Donc Vous aurez une matière Beaucoup plus onctueuse Et puis Elle va être légèrement collante Donc On remixe tout ça Et maintenant Vous avez votre base Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Moi je vous conseille Vous avez vu Les prix de revient Ça va être pratiquement nul Parce que les pinces c'est 10 kilos 10, 20, plus 30 Vous allez avoir 30 kilos de matière Vous pouvez tout préparer d'un coup Vous laisserez ça dans un seau Tel que c'est comme ça Et ça c'est votre base Et après Vous prendrez Selon les quantités Que vous avez besoin Et Il va falloir faire Des essais de couleurs Parce qu'après C'est que De pourcentage De matière Qu'on va mettre dedans Pour pouvoir avoir les couleurs Alors Les couleurs De grandes familles Allez Peut-être trois Parce qu'on pourrait À la place De mettre De la faïence blanche On aurait pu mettre Une faïence déjà colorée On aurait eu Un ocre Par exemple La deuxième famille Ce sont Les colorants de masse Alors Ici Il y a tout un Un lot de colorants de masse Vous voyez Toutes sortes de couleurs Du rouge Du jaune De l'orange De Voilà Et puis Aussi Là dedans Voilà Colorant de masse On trouve tout ça C'est pas très très cher Alors Selon les pourcentages Évidemment Les couleurs Les couleurs sont plus ou moins fortes Attention Les couleurs réagissent aussi Avec les températures Donc moi je vous recommande vraiment Avant de faire vos pièces De faire tout un tas d'essais En notant Le nombre De pourcentage Que vous mettez Mais moi je crois De mémoire Les colorants de masse Ça peut aller De quelques pourcents 4, 5, 6, 7, 8% Jusqu'à 15 ou 20 Je crois A vérifier Ça Et la dernière famille Ce sont Les oxydes Tout ce qui est oxydes Ça c'est un gris Alors des oxydes de fer Des oxydes de cuivre Des oxydes de manganèse Des oxydes Voilà Plein plein de choses Vous pouvez même mélanger Un peu d'oxyde Et un petit peu De colorant de masse Toujours faire des essais Parce que plus on mélange Des molécules Plus elles se mettent A fondre Ça c'est très important A savoir Et avant de fondre Pour les colorants de masse Ils perdent leur couleur Alors si on rajoute Un peu de manganèse Avec un marron Moi c'est ce que j'ai fait L'autre fois Un peu au pif Bah le marron Il a disparu Je sais pas où il est arrivé Mais il s'est volatilisé Si on ne mélangeait pas Avec le manganèse Et bien il serait resté Voilà Donc ça veut dire Plein d'essais Sur des petites tuiles Des petites tuiles De ce genre là D'ailleurs On va faire Des petites vidéos courtes Sur les outils Que peut faire Le potier Moi je sais pas Je pense à 3 3 outils Les petites tuiles Pour pouvoir marquer Les émeaux On a des petites écuelles Pour les émeaux Qui coulent Pour pas abîmer les fours Donc on peut faire ça On peut montrer ça Et puis Aussi Les mandrins Pour pouvoir faire Le tournassage Par exemple Des bouteilles Donc ça C'est des projets Vous voyez Vous voyez Le pep tapon Ça donne ça C'est très onctueux On peut aussi Maintenant qu'on l'a filtré Moi j'ai pris un tamis Je l'ai pas dit Mais c'est du 120 Ça veut dire que C'est compatible Avec les pistolets Pour pouvoir mettre Votre en gobe Vous pouvez faire aussi Au pistolet A air comprimé A ce moment là Vous rajouterez Peut-être un petit peu d'eau Et puis attention Il faut quand même Des couches épaisses Parce qu'en plus Si on fait Du scratching dessus Il faut quand même Avoir De l'épaisseur Alors Je vous montre Un exemple Qui a été fait Très récemment Avec cette recette là 80% De porcelaine 20% D'une Faïence blanche Et J'ai dû mettre 4 ou 5% De colorant Jaune Alors C'est une pièce Qui est vraiment Très mat Je ne sais pas Si on peut La voir Très très mat On pourrait Si on avait le temps De la recuire Remettre dessus Une couverte Et elle se mettrait A briller Mais On va voir Qu'on peut Se dispenser de ça Dans une prochaine vidéo On va Toujours avec des recettes Comme ça Très très simple Je vais vous montrer Comment on peut faire Cette fois ci De l'émail Voilà Et bien écoutez Cette vidéo N'est pas très longue Mais C'est pas plus dur Que ça De faire De l'engob C'est vraiment C'est vraiment quelque chose Que je trouve Très très simple Ce qui est Beaucoup plus long Ce sont à faire Ce sont tous les tests De couleurs Parce qu'il ne faut pas Y aller billes en tête Ah ça y est Allez hop Je rajoute Un peu au pif Un colorant Du cobalt Je rajoute un peu De ceci De cela Et puis on verra bien Non C'est quand même Beaucoup plus minutieux Il va falloir prendre des notes Avoir un cahier Et puis faire les déclinaisons Faire les déclinaisons Faire les mesures Peser 10 grammes De ça Faire les règles de 3 Pour voir combien de grammes A tant de pourcents De colorant Et pareil Pour les oxydes Et je vous assure Les combinaisons de couleurs Mais c'est juste L'infini Ça peut aller Très très loin Et pour des prix Absolument dérisoires Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu C'est la première fois Qu'on sort un petit peu Du sujet Du tournage On va en faire d'autres Probablement Voilà Je vous dis à bientôt Pour des nouvelles aventures Céramiques Et portez-vous bien Par ces temps difficiles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada